Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne formation OTM et logistique pour cette nouvelle vidéo, je vous propose le quatrième test théorique de notre préparation K16 Forma QCM spécial plaque de charge. Quelle est la capacité nominale de ce chariot ? A. 1500 kg B. 2000 tonnes C. 500 kg D. 2000 kg La bonne réponse est 2000 kg, l'information se trouve, ici. Quelle sera la masse totale du chariot s'il soulève une charge de 1500 kg ? A. 6560 kg B. 4100 kg C. 960 kg D. 2387 kg La bonne réponse est 6560 kg. On additionne la masse du chariot à vide, plus la masse des batteries et de la charge transportée, soit 4100 plus 960 plus 1500 kg. Quelle est la distance maximale entre le talon de la fourche et le centre de gravité d'une charge homogène pesant 1600 kg que l'on souhaite lever à 3 mètres 30 mâts verticales ? A. 500 mm B. 600 mm C. 700 mm D. 800 mm La bonne réponse est 700 mm. La ligne 1 est la ligne des 3 mètres 30, je vois à l'intersection des 700 mm et de la ligne 1 que la masse est 2600 kg, donc c'est bien pour des égales 700, que j'ai la distance la plus élevée entre le talon de la fourche et le centre de gravité. A quelle hauteur maximale peut-on lever ? Avec le main incliné en avant, une charge homogène de 1001 kg mesurant 1 mètre 20 de longueur A. 3 mètres 30 B. 5 mètres 40 C. 5 mètres 46 D. 1 mètre 80 La bonne réponse est 3 mètres 30, voilà pourquoi. Quelle est la masse maximale d'une charge homogène dont l'on souhaite ? Le centre de gravité se trouve à 0,50 mètres du talon de la fourche que l'on souhaite lever à 5 mètres 46, mâts verticales A. 1400 kg B. 1800 kg C. 2000 kg D. 1000 kg La bonne réponse est 1 800 kg, voilà pourquoi. Quelle est la masse maximale d'une charge homogène dont le centre de gravité se trouve à 0,70 mètres du talon de la fourche que l'on souhaite lever à 3 mètres 30, main incliné en avant A. 800 kg B. 1000 kg C. 1100 kg D. 1500 kg La bonne réponse est 1 100 kg, voilà pourquoi. Et enfin, combien doivent mesurer les fourches au minimum si je souhaite prendre une charge de 1 mètre 20 de longueur A. 73 cm B. 50 cm C. 98 cm D. 80 cm La bonne réponse est 80 cm, voilà pourquoi. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...